... Il y a au minimum 8 ou 10 personnes par chambre. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. Il faudrait deux personnes par chambre. Il y a des salles de télévision à tous les étages et aussi une table de ping-pong. Mais pour l'instant, nous ne l'avons pas sortie. Elle est rangée. En ce qui concerne le système de kafala, à moins qu'il ne soit aboli par le gouvernement du Qatar, nous serons toujours dans des conditions d'esclavage dans ce pays. Il y a des conditions d'esclavage dans ce pays.